Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire la suite sur Rick et Morty sur HTC Baeux. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé, j'ai également apprécié qu'on y va. Ok, nous revoici dans l'écran d'accueil, donc on va continuer l'aventure en théorie, c'était ce CD-là. Je pense que c'est des sauvegardes, je suis pas sûr. On va le mettre et puis on va lancer la partie. Ok, le téléphone sonne, que veut-il encore ? Le vieux était en train de nous dire qu'on doit encore se téléporter. Je vais encore être dos à vous, ne vous inquiétez pas. Bref, le vieux vient de nous dire qu'il faut encore aller se téléporter dans la machine, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors pas du tout, alors attendez, je raconte n'importe quoi, il fallait d'abord qu'on achète un espèce de truc avec la souris. Tac, voilà, on commande, alors je sais pas exactement ce que c'est, on va le prendre, donc là il faut checker la zone de livraison. Et la petite crotte va apparaître ici, c'est magnifique, je sais pas du tout ce que c'est cette chose par contre. Ok, le vieux me rappelle, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là ? Ok, il est en train de nous dire qu'il faut sélectionner une autre destination pour le portail, il y a des boutons qui sont apparus. Oui, arrête de me parler, tu es chiant. Donc là on peut sélectionner le satellite, et si je vais vers là, new location, il y a d'autres trucs, non, satellite pour l'instant il y a deux trucs, bon c'est pas mal. On va voir vers où ça va nous mener, on ouvre le portail intergalactique, que va-t-il arriver, où va-t-on arriver dans des chiottes ? Voilà, nous sommes dans des chiottes, donc on passe dans les chiottes, voilà, je passe le portail, oh my god, oh my god. Ok, il nous rappelle, putain, le mec nous harcèle littéralement. Oh, c'est moi ! Oh putain ! Ah oui d'accord, c'est moi, moi je suis Morty ou Rick, je sais pas en fait, j'ai toujours pas regardé le dessin animé, donc je sais pas lequel est lequel. Bon là n'est pas la question, regardez, nous sommes dans une salle de bain, est-ce que je peux manger le savon ? Oh putain, je mange, je crache des bulles, tout va bien. On peut allumer l'eau chaude ? Oh oui, et se laver les mains, c'est tellement beau la technologie. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est de là, je sais pas ce que c'est. Baby legs, de la truc pour les jambes de bébé, des jambes de bébé, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi ? Oh, une brosse à dents, et si on se brossait les dents ? Allez, c'est parti, brossage de dents intensif, ça ne marche pas. Y'a quoi dans ces tiroirs ? Oh putain, une tondeuse ! Oh my god, oh my god. Oh my god, j'en aurais bien besoin de faire ça en vrai, en plus. Bref, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, du déo, du déo radioactif. Alors attendez, c'est marqué quoi dessus ? Fresh Green. Est-ce que je peux m'en mettre sur le visage ? Oh putain, je l'ai mangé. Il n'a pas vomi par contre. Ah par contre, on va éteindre l'eau, ça va déborder. Toujours éteindre l'eau, très important. Oh mais quelle est cette machine ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des saucisses. Attendez, on va en récupérer quand même, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette bouliche ? À quoi sert-elle ? À rien, apparemment. Alors j'ai l'impression que le vieux était en train de me dire qu'il fallait foutre ça avec un débouche-chiote, si j'ai bien compris. Oh là, oh là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est cette chose ? Quel est ce machin ? Peut-être le foutre dans les chiottes ? Ah oui, ce serait bizarre. Ce jeu est vraiment étrange. Alors je sais pas ce qu'il se passe. Quelqu'un serait-il capable d'aller aux toilettes avec ce truc-là dans les chiottes ? Ça, je pense pas. Peut-être il faut tirer la chasse d'eau ? Non. Attendez, je vais le rappeler peut-être. Il va me donner des infos. Il me dit que les toilettes sont cassées et qu'il faut checker, voir si on peut les réparer. Ah d'accord. Ah ok. Il y a une bouteille de vin dans les chiottes. Et donc on doit vider le vin dans la cuvette des chiottes. Voilà, c'est les chiottes à Bill Gates. Tout va bien. C'est un millésible 1851. Vieillis en cave, en fuit de chêne. Ne vous inquiétez pas, c'est un très bon vin. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, on va remplir à bord parce qu'on est généreux, évidemment. Voilà. Putain, elle en contient la bouteille. Elle contient plus que la taille de la bouteille. Parfait. Et bah voilà, on va pouvoir tirer les chiottes. Oh là, oh là, oh là. Oh non, non mais what quoi ? Une daube quoi. Il y a une daube. Ok, le mec me rappelle. Putain, mais c'est tout deux secondes. Oh, bah on doit récupérer cette chose qui semble être... Oui, une merde. Et si on la... On peut pas la... Non. Ça ne marche pas. Bon, très bien. Je pense qu'il faut retourner dans le vortex. On a fait tout ce qu'il fallait. Au revoir, moi. Voilà. On est retourné de l'autre côté du mur. Tout est beau. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec cette daube ? Oh, 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 oh ! Oh, putain, le bad. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Quoi ? Quelle est cette machine ? Oh, mon Dieu. Une nouvelle machine du futur. Ok. C'est un réacteur à caca. Bon, très bien. On met ça là-dedans, je suppose. Qu'est-ce qu'il veut ? On va devoir faire des choses, je sens. Ça sent le puzzle. Ça sent le truc un peu chiant. Alors ça, je sais ce que c'est. C'est le truc du début. Vous savez, les trucs qui explosaient. La matière noire à moitié. Faut foutre de la matière noire. Regardez, elle est là. On la récupère. Euh... Oh, oui, putain, il ne faut pas bouger, sinon ça explose direct. Oh, mais comment je vais faire ? Si je me téléporte... Oh, non, ça ne marche pas. Ça va être compliqué. Comment je vais faire ? On va réessayer, on ne sait jamais. Je peux peut-être la verser. Il y a leur... Oh, là, la matière noire. Oh, là, la matière noire. Qu'est-ce que ça fait du bien, la matière noire sur le corps ? Oh, oui, une douche de matière noire. Si je la lance... Oh, non. Si je la lance, évidemment, elle explose. Oh, putain, je sais. Oh, je sais. Oh, je suis un génie. Oh, bon Dieu. On va se la passer grâce à mon hologramme. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un juste là. Voilà. Ah, non, merde, ça ne marche pas. Mais non ! Mais putain. Non, mais tu es relou, toi. Attendez, il faut le tuer, lui, avant, parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Hop, au revoir. Et lui, en fait, il faut qu'on le positionne là. Voilà. Bonjour, mon copain. On en reprend un autre. On va le mettre là, lui. Je l'ai peut-être mis un peu près. Ouais, je l'ai mis un peu près. Merde. On se voit. Oh là, oh là. Il faut aller doucement. Voilà. Voilà, voilà. Eh non. Pourquoi il ne regarde pas dans le bon sens ? Attends. Ah, voilà. Il faut se le... Mais c'est trop complexe. Il faut se le passer avec l'autre main. Pousse ta tête. Oh là là, je ne vois rien. Je fais ça à l'aveugle. Oh non, ça a foiré. Bon. On va essayer de le rapprocher un peu, parce que je l'avais mal positionné, je pense. On va le foutre là, regardez. Juste là. Ouais, ce sera mieux là, John. Allez, on va se faire la file indienne, encore une fois. Tout doucement, pour pas que la matière noire se pose. Non ! C'est hyper fragile, cette dôme. Voilà, tout doucement, on ne stresse pas. C'est vrai qu'il ne faut pas relâcher. Non, mais c'est très complexe. Regardez, là, je dirige le petit bonhomme. Je récupère avec l'autre main. Je passe à mon voisin. Passe, passe le ouinge à ton voisin. Oh là là, c'est tellement compliqué. Putain, en plus, je ne vois rien. Il y a la tête de l'autre qui me bloque. Ok, on lâche. Oh là là. On nous y sommes tout doucement. On ne stresse pas. Je ne sais pas comment je vais faire, parce que je suis très mal positionné. Attendez, je vais garder une manette entre les jambes. Regardez la main du mec. Il va falloir que je fasse une rotation avec mon autre manette. Putain, c'est compliqué là. Là, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Il a fait exploser. Ok, donc, est-ce que là, on est dedans ? Oh, oui, oui, ça marche. Ça marche. Non, là, on est à côté. Là, ce n'est pas bon du tout. On est à côté complètement. Oh là là. Non, mais le trou est minuscule. Voilà, on le remplit. On le remplit, on le remplit. Oui, j'ai réussi. Tiens, dans ta face. Allez, maintenant, on les tue. Au revoir, les potes. Ciao. Eh bien, c'est parfait. On a rempli le réacteur. On va aller voir ce qu'il faut faire sur la petite table de mixage. Là, il y a une boîte. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un réacteur. Oh là là, ça, il faut le charger. Ça, je sais comment on fait. Vous savez, c'est dans la machine où il faut rétrécir. Allez, on y retourne. On enclenche la manette. C'est parti. Oh, ma couronne. J'ai perdu ma couronne. Bon, ce n'est pas grave, c'est un détail. C'est parti pour le chargement. Alors, ça, c'est extrêmement... Oh là, mais il y a un milliard de boutons, là. Attendez, il y en a en trop. Il n'y avait pas ça avant. On est parti pour la musique. Daddy DJ, es-tu prêt ? Évidemment. C'est parti. Parce que vu le nombre de boutons, ça risque d'être vraiment compliqué. Oh là là. Eh bien, ça commence à stresser. Attendez, on vient de commencer. Ça commence déjà à stresser. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Eh bien, ça accélère. Ça accélère. Ça accélère grave. Ah, merde, 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 merde. Vite. Oh là là. Heureusement que je suis un DJ dans l'âme. Sinon, sinon, je n'aurais jamais pu. Oh, ma gueule. Oh, ma gueule. Oh, ma gueule. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Trop de choses à gérer en même temps. J'ai réussi du premier coup. Putain, ça, c'est mortel. Du premier coup. La batterie est chargée. Ok, on retourne en grand. C'est parti. On se re-téléporte à l'extérieur. Et puis maintenant, on va aller placer la batterie là-dedans. Voilà. C'est tout beau. The Macroverse Power, motherfucker. Ah d'accord, il faut aller acheter un truc sur l'ordinateur. Je viens de voir un truc qui est apparu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Engine Repair Kit. Ah, putain, un truc pour réparer. Ça sent le truc vraiment chiant à faire, ça. Ok, téléportation. Non, mais vous imaginez si on avait ça chez nous, ce serait vraiment mortel. Je pense qu'il y en a qui seraient ruinés dès le premier jour. Ils commanderaient des milliards de trucs. Les hand spinners à la maison directement livrés. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? On va la poser tranquillement là. On va l'ouvrir. Ok. Oula. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Euh, ça correspond à quoi ? Je pense qu'il faut les positionner ici. Ça a l'air d'être là-dedans. Si je mets ça là, comme ça... Ah, il y a une notice en dessous. Il y a une notice. Ok, donc ça... Ça ne marche pas. Donc c'est pas ces deux... Enfin, c'est pas ça, du moins. Attendez, on va d'abord lire la notice. Je vais tout faire tomber. Eh non, mais ils ont fait exprès de foutre la notice en dessous histoire de nous faire chier à mort. Je vais être très obligé de les enlever un par un. Ok, donc que dit la notice ? Il faut cinq bandes au total. Une bleue au total. Deux raids au total. Un lean park with note duplique color. Comment ça ? Donc là, si vous êtes fort en algorithme, vous allez comprendre rapidement. Et regardez, je vais vous montrer un truc. C'est que moi, je suis fort en algorithme. Donc, regardez, moi, je suis un peu Rain Man. Je vois un peu comment ça se passe. Donc, en théorie, s'ils disent ça, c'est qu'il en faut... Avec toutes les couleurs qu'on a là, il faut trois rouges, un bleu, un vert, un rouge. Un bleu, un vert, un rouge. Donc, je pense que c'est ça. Celui-là va aller là. Et celui-là, et celui-là, et celui-là va aller là. Est-ce que c'est ça ? Oh, putain ! Oh là là, ce pro-gamer ! Eh bien, on n'a plus besoin de ça. Ça dégage. Ok, donc, ils repartent. Au revoir, les amis. Adieu, à une prochaine aventure. Je vous aime. Il me rappelle. Le mec se barre. Il me rappelle directement après. Ça, c'est pas de harcèlement. Qu'est-ce qu'il veut ? On va essayer d'ouvrir la trappe. Peut-être que c'est ici que ça se passe. Ah, bah oui, il y a des trucs à faire. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? On a des objets à fabriquer, apparemment. Donc, il va falloir faire tout ça. Alors, les livres, je sais où ils sont. Ils sont là. Et c'est celui-là avec le casque vert. J'en suis sûr. Évidemment, on doit le fusionner avec le carton en question. Donc, je pense que c'est celui-là, si je dis pas de conneries. Il y a marqué stuff sur le truc. Donc, on va essayer. Peut-être que c'est ça. Ça va nous faire un livre. Est-ce que c'est ça ? Oh, oui. Oh, oui. C'est exactement celui-là qu'il nous fallait. Allez, le monstre. Normalement, ça devrait se valider. Si tout est bon, si tout est OK, eh bien, tout est OK, les potes. Ensuite, on doit faire un marteau ono en cristal. Non, c'est improbable. Donc là, il y a un produit à chiottes. Eh bien, évidemment, j'ai eu de la chance. Je l'ai balancé juste quand il fallait. Regardez, c'est ça, le ono. On va devoir faire un marteau en cristal avec. Quand on le positionne sur la machine, on prend un petit cristal qu'on met là. On actionne le mécanisme. Et voilà, on a notre truc en cristal. Mais il nous manque le manche du marteau. Alors, est-ce que j'ai fait dans le bon sens ? C'est ça, un peu la question. Quand on remet ça là, on récupère le martelet. On envoie ça. Et apparemment, ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Attendez, parce que le manche n'est pas en cristal. On va quand même tenter. Ah bah si, ça marchait. Bah voilà, il n'y avait pas besoin qu'il soit complètement cristallisé. Donc, c'est très bien, on a validé deux trucs. Une bière en or avec un bâton. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a de l'or sur cette couronne, évidemment. Alors, en premier temps, on va récupérer une bière. Une bière qui est là. Enfin, je suppose que c'est ça. On va essayer. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il m'arrcelle tous les deux secondes ? Voilà, on crée une canette en or. C'est magnifique, on a créé une canette en or. On dégage la couronne. On va quand même la garder, parce que si on en a besoin aussi, ça va être la merde sinon. On va essayer avec le marteau, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. Est-ce que ça va marcher ? J'espère que c'est ça. On va tester. Oh, oui ! Quand la porte se referme, c'est bon. C'est validé, les potes. Il ne nous reste plus qu'à fabriquer Metal Candy Bar. Une barre de bonbons en métal. Par contre, je n'ai pas vu de barre de bonbons. C'est un peu le problème. Je ne sais pas où trouver ça. On va peut-être devoir retourner dans les chiottes, parce que moi, je n'en ai pas vu ici, des barres de bonbons. Où est-ce que je peux trouver ça ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Laxatif. Ah, oui, d'accord. Attendez, on va tester. Ah, putain, on a posé une pêche. Ah, non, mais moi, il m'en faut pour être heureux. Si on la mangeait. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ok, il ne kiffe pas du tout. Ok, on comprend. C'est vrai que manger de la merde, ce n'est jamais très cool. Il y a eu un petit problème, le jeu a planté. On y retourne. Alors, on était là, nous. Voilà, on va remettre ce CD. Heureusement qu'il y a des sauvegardes. Ok, donc on doit encore ouvrir le portail. Apparemment, il y a une nouvelle direction à prendre, un nouvel endroit à découvrir. Oh, là. Ah, oui, il est en panne sur notre planète. Ah, la vache. Ok, bon, on y va. On passe le portail intersidéral, encore une fois. Oh, là, là, c'est beau. C'est beau, regardez-moi cette planète et tout. Non, mais il y a des trucs vraiment extraordinaires. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon pote ? Parce que là, je n'ai rien. Ah, d'accord. Quelle est cette chose ? C'est peut-être ce truc-là, je suppose. Non ? Ah, ouais, je suis bloqué sur la planète, là. Je ne sais pas où aller. C'est un peu le bordel. Le portail s'est refermé, je suis dans la merde. Ah, les potes, je ne vous cache pas que je suis un petit peu bloqué. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez kiffé. C'est très important. Merci à ceux qui le font. On se retrouve dans une prochaine, je ne sais pas, peut-être la troisième partie. Dites-moi si vous la voulez. Mettez un maximum de likes si vous voulez une troisième partie, qu'on termine le jeu une bonne fois pour toutes. Ou également, partagez cette vidéo, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.